Salzbourg en Autriche, un beau soleil à Nogaro pour ce Grand Prix de France qui semble au moins au niveau du parc concurrent surpeuplé à l'extrême. C'est vrai qu'il y a du monde, du beau monde, mais voilà le hic, ce beau monde est entassé l'un sur l'autre au point que Randy Mamola et Marco Lucchinelli, mal remis de sa chute de Salzbourg, sont parmi les premiers à constater que le parc est trop petit. Les commodités bouchées, l'électricité défaillante et le risque d'incendie dans le parc tout à fait exceptionnel. C'est vrai que nous sommes au pays du foie gras et de l'armagnac, mais hélas, la Fédération internationale de moto a sans doute fait une erreur en choisissant pour cette édition 82 du Grand Prix de France le circuit de Nogaro. Disons tout simplement un peu trop étroit, un peu gêné aux entournures pour recevoir un Grand Prix moto en 82. Alors on parle, la piste ne va pas, elle est très bosselée depuis cet hiver, les conditions du parc concurrent sont limitées et la grogne monte chez des garçons comme Lucchinelli, Schindt, Roberts ou Rossi qui après 4 jours d'essai libre sur le circuit décident de frapper. Frapper c'est tout simplement dire non, non à ces conditions de course même si la sécurité n'est plus le maître mot. Et tous les pilotes d'usine, et lorsqu'ils sortent, vous voyez là, Katayama, Michel Frucci, Spencer et Kenny Roberts, en fait, d'ores et déjà, le Grand Prix de France est condamné. Nous sommes le vendredi matin, 9h, 4h plus tard, il est 13h, à ce moment-là, Kenny Roberts et Franco Uncini sortent de la réunion de la Commission sportive internationale. La décision des pilotes d'usine est irrémédiable. Franco Uncini, le délégué des pilotes. On quitte le circuit, impossible de courir, on a décidé de partir, nous sommes très désolés parce que notre métier c'est de courir. Question, mais quelle est la raison principale, la piste ou les conditions du paddock ? Non, le paddock c'est un tout petit problème, mais la piste c'est très grave, on ne peut pas courir dans ces conditions. Ne pensez-vous pas que c'est un peu trop tard, trop tard pour prendre cette décision ? Non, nous avons déjà dit l'année dernière que nous ne voulions pas courir à nos garrots si, en particulier, le revêtement de la piste n'était pas refait. Nous sommes arrivés ici et c'était la même chose, sinon pire. Combien de pilotes ont signé le boycott ? Réponse, plus ou moins 20 en 500, nous n'avons pas consulté les autres catégories. Toutes les usines ? Oui, toutes les usines. Onda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki ne sont donc pas au départ de ce Grand Prix de France, du moins pour les machines d'usines. Mais c'est peut-être l'aubaine, et l'aubaine rêvée pour les pilotes privés. Les pilotes privés qui, naturellement, ne s'associent pas au boycott et qui, tout heureux de l'occasion, prennent la piste. Alors que, et nous sommes toujours le vendredi vers 15h30, cette fois-ci, alors que Kenny Roberts prend la porte, qui lui est un instant refusé par un cadenas, disons, mal placé, au propre et au figuré. Les orientateurs du circuit supportent un effet très mal, sans trop le comprendre, le départ de ces hommes qui devaient faire le spectacle et la recette par votre conséquence. Mais place au sport, comme dirait quelqu'un, il y a quand même moins de problèmes en moyenne cylindrée, en 2,5 et 3,5, parce que tout le monde fait les essais, comme Jean-François Baldé sur sa Kawasaki, et les pernaux d'Estrozi et d'Espier, sauf toutefois, et ça il faut le souligner, Anton Mang et Carlos Lavado, des clients sérieux, qui ont choisi le côté des pilotes d'usine 500, c'est-à-dire le boycott. Et c'est donc le dimanche, les courses. Celle des 125, remportée par Jean-Claude Cellini, en l'absence d'un regnato, celle des 2,5 que vous voyez là, où Jean-François Baldé va s'amuser à prouver qu'il est le plus vite, le plus fort, jusqu'à avoir 10 secondes d'avance, la ligne droite entière, pour ensuite rétrograder en 11e position, hors des points du championnat du monde, et pour finir par remonter sur les deux hommes de tête, avant de laisser la victoire in extremis, avant de laisser la victoire à Jean-Louis Tournavre sur Yamaha. Personne n'a été dupe de l'attitude de Baldé, qui a peut-être offert là au public de Nogaro une revanche, mais une revanche contestable au niveau sportif. Jean-François Baldé qui va remporter une course morose en 3,5, devant Didier de Radigues, le pilote de la Chevalier, qui le suivra, hélas, comme son ombre, sans jamais le passer. Et on en arrive finalement à la course des 500, ils ne sont que 23 en piste, il manque les 14 meilleurs, ce sera une course qui sera l'ombre d'une course de l'ombre d'un championnat du monde, une course gagnée, malgré tout, dans un concert de pilotes privés par une machine d'usine, la sang vénéraux de Michel Frucci, le pilote suisse, qui se sera battu pendant quelques tours à peine avec deux Italiens, qui en voulaient beaucoup, Becheroni et Pellandini, avant de s'envoler définitivement vers une victoire méritée, mais hélas, sans beaucoup de valeur. Michel Frucci, le public ne s'y est pas trop trompé dans ce Grand Prix de France de Nogaro 82, un public relativement morose, qui avait compris pas mal de choses, qui avait compris en particulier que dès 15h30, le vendredi, tout était terminé, tout était terminé avec ce mobilhomme qui quitte le parc, C'est celui de Ken Roberts, un départ symbolique, peut-être effectivement que la moto, du moins en 500, la catégorie reine de la moto, rejoint peu à peu maintenant la Formule 1.